Alléluia! Que le Seigneur soit béni pour sa grâce pour sa grâce pour son amour pour sa fidélité et pour sa treu Maman et Maman, vous pouvez rester aujourd'hui, c'est bon Merci beaucoup Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir et on peut acclamer pour le Seigneur Alléluia! Dieu est merveilleux Je vais prier Seigneur nous te disons comme merci ce matin pour ce privilège que tu nous as donné d'être des hommes parmi les vivants Nous ne sommes pas comptés parmi les vivants parce que nous avons quelque chose Nous ne sommes pas parce que nous avons quelque chose parce que nous avons quelque chose mais tu as résolues dans ton amour que nous sommes là ce matin Nous sommes là pour tout nous sommes là pour tout nous reconnaissons Nous sommes là pour tout nous reconnaissons pour le Seigneur Amen Amen On peut acclamer encore pour le Seigneur Nous sommes à la continuité de notre thème aussi la reconnaissance Mais le sous-thème que je veux parler ce matin Mais le sous-thème le chapitre 19 le verset 1er à 6 1 Samuel capitol 19 vers 1 à 6 On peut se lever nous allons honorer la parole de Dieu Lassons vite aufstehen Demain matin Reste dans un lieu retiré et cache-toi Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras Je parlerai de toi à mon père Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai Jonathan parla favorablement de David à Saoul son père que le roi que le roi dit-il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David car il n'en a point commis envers toi au contraire il a agi pour ton bien il a exposé sa vie il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance c'est pour tout Israël tu la vis et tu t'en es réjoui pourquoi pécherais-tu contre le sang d'innocent et verrais-tu sans raison mourir David saoul écouta la voix de Jonathan et il digira en disant l'Éternel est vivant David ne mourra pas amen je lese 1 Samuel 19 1-6 saoul saoul redete mit seinem sohn jonathan und mit all seinen knechten dass er David tot töten wolle jonathan aber der saoul hatte großen gefallen an david und jonathan berichtete es david und sagte mein vater saoul sucht dich zu töten nun hüte dich doch morgen und bleibe im versteck sitzen und verbieg dich ich aber will hinaus gehen und mich auf dem feld neben meinem vater setzen und ich werde es dir berichten und jonathan redete mit seinem vater saoul gült es von david und sagte zu ihm der König versündige sich nicht an seinem knecht an david denn er hat sich nicht an dir versündigt und seine taten sind dir sehr nützlich er hat sein leben aufs spiel gesetzt und den philister erschlagen und der her hat ganz israel eine große rettung verschafft du hast es gesehen und dich darüber gefreut warum willst du dich an unschuldigem blut versündigen dass du david ohne ursache tötest und saul hörte auf die stimme jonathans und saul schwor so war der herr lebt wenn er getötet wird amen wir dürfen uns wieder hinsetzen und das wort gottes ein applaus schenken können wir für das wort gottes ein applaus schenken würde diese gemeinde nicht geben ihr seid wertvoll im augen gottes schenkt für euch selbst einen applaus die anerkennung der gnade anderen das Thema worüber ich reden möchte ich rede über die gnade die andere haben aber das entspricht viele Sachen wir können über die gaben die sprechen wir können über die talent sprechen die andere haben wir können über die fähigkeiten sprechen die andere haben in dem Richtung möchte ich heute sprechen das zu erkennen dass andere Leute auch eine Gnade haben Gabe Talente Fähigkeiten wir sprechen über die Dankbarkeit seit einer Weile und das ist auch eine Art und Weise zu danken zu sein aber der Herr hat mich geleitet heute über die Anerkennung der Gnade andere zu sprechen wir können dankbar sein für Menschen bezüglich dem was sie für uns getan haben aber wir nicht dankbar sein für die Gnade und Talente anderer Personen in dem text was wir gerade gelesen haben im Buch von Samuel et il est choisi par Dieu et il ne s'attendait jamais un jour qui devait devenir roi mais Dieu dans sa souveraineté a choisi Saul sans élection sans même dire dans la tribu qu'il fallait pour être roi tu dois être reconnaissant ce que Dieu fait dans ta vie ce n'est pas toujours parce que tu as le diplôme que tu as du travail il y a d'autres qui en ont mais ils n'ont pas le travail ce n'est pas toujours parce que tu as le diplôme que tu as du travail ce n'est pas toujours parce que tu es belle ou que tu as le mariage il y a aussi ceux qui sont très belles mais qui n'ont pas ça ce n'est pas toujours parce que tu travailles que tu as le réserve dans ton compte ne te glorifie pas parce que tu as me reconnais la source qui te l'a donné verherrliche dich also nicht bezüglich dem was tu as sondern erkenn die Quelle die dich ja das gegeben hat Saul me mettait surpris quand il disait que c'est toi qui est le roi Saul selbst war überrascht als man ihm sagte tu wirst König mais quand il est devenu roi aber als er zu einem König worden ist il savait que ce n'est pas le choix de Dieu wusste er ich bin heute ein König durch die Auswahl Gottes mais il y a quelque chose qui s'est passé aber etwas ist geschehen au lieu d'être toujours reconnaissant c'est Dieu anstatt immer dankbar zu sein zu diesem Gott mais il est devenu quelqu'un qui écoutait plus les hommes fing er an eher auf andere Menschen zuzuhören que ta récite dein Erfolg ton élévation dein erhebung ton succès dein Erfolg ne te loignent pas de Dieu sollte dich nicht von Gott entfernen mais te rapprochen plutôt de Dieu sondern es sollte dir näher an Gott bringen il y a beaucoup de gens es gibt viele Leute que Dieu a béni die von Gott gesegnet worden sind que Dieu a élevé die Gott erhebt hat aber nach der erhebung au lieu de continuer à être reconnaissant s'approcher de Dieu ils commencent à s'éloigner de Dieu anstatt weiterhin dankbar zu sein und Gott näher zu kommen sie entfernen sich eher von Gott ils se créent des Entourages des Eloges sie haben jetzt Leute die ihnen preisen ein Entourage qui lui donne des approbations tout moment ein Umfeld von Leuten die immer das zu sagen was er meint oh tu mérites d'être ça ja du bist es würdig so zu sein tu es trop intelligent du bist so klug tu es trop intelligent du bist sehr intelligent Saul si tu gagnes de victoire parce que tu es trop fort Saul wenn du den Sieg hast während des Kämpfes liegt es an deiner Stärke déjà même ton père il était vaillant et il était trop fort dein Vater auch war ein tapferer Held und er war auch sehr stark ça devient maintenant ce que tu as c'est parce que ta mère parce que ton père tu ne reconnais plus c'est lui qui te l'a donné es wird hier so das was tu bist und das was tu hast hast du bekommen durch deine Mutter oder durch deinen Vater und du erkennst nicht mehr Gott in der Situation c'est comme ça que Saul ne devait plus obéir à Dieu mais il a commencé à obéir aux hommes la Bible dit Dieu l'a rejeté und die Bible sagt Gott hat ihm abgelehnt faites attention à ce que Dieu te donne pass auf was Gott dir gibt il te le donne pour un bit il gibt dir das Ganze mit einem Ziel et lorsque tu n'accomplis pas le bit de ce que Dieu t'a donné und wenn du das Ziel Gottes nicht erreich il est capable de le donner ist er auch in der Lage es an andere Person zu geben je dis ceci ich sage es noch einmal fête attention à ce que Dieu t'a donné pass auf was die Güte Gottes in deinem Leben angeht du ce que Dieu te donne alles was Gott dir gibt oder alles was Gott einer Person gibt hat zuerst das Ziel dass man ihm damit dient und wenn du Gott nicht mit dem Dienst was er dir gegeben hat wird er das an andere Person geben ne crois pas que tu es spécial glaube nicht dass du besonders bist wenn du heute besonders bist dann hat Gott auch Menschen in der Reserve Elia sagte zu Gott ich bin der einzige Prophet geblieben alle andere Propheten wurden umgebracht das sagte Elia zu Gott und Gott sagte zu ihm wer hat es dir gesagt wer hat es dir gesagt ich habe noch Prophete in der Reserve Halleluja wenn du glaubst dass du besonders bist dann musst du heute wissen dass Gott Leute in Reserve hat die noch mehr besonderen sehen als du selbst Amen und ich bitte dass du besondere Personen trifft damit deine Hochmut runterkommt Halleluja Amen Saül fühlte sich mächtig und so hörte er auf sein Diener zu ohne Gott gehorsam zu rejet und Gott hat ihn abgelehnt aber er ist noch der Leiter Tandis que die rejet hat ihn schon abgelehnt hat anders gesagt Israel die 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 victoire attraver Saül Israel der Sieg erleben könnte durch Saül wenn Gott Saül ablängt Israel darunter leiden wenn du sündigt ce was du nicht weißt ist dass du dein feind einfach ein Vorteil schenkt deine Sünde schenken einen Vorteil zu deinen Feind deswegen pass auf was deine betrieung mit Gott angeht denn deine Feinde warten nur darauf dass du eine Tür auftun damit sie auf dich herrschen und ich bete dass der Herr dich davon befreit in Namen Jesu Israel war jetzt unter der Herrschaft von dem Feind da sagte der Teufel ja jetzt hat mir Saül wirklich die Tür auf gemacht Goliath trat auf c'est comme ça que Goliath fait son apparition Israel part en guerre avec Saül personne n'est pas ven en front de Goliath tout le monde avait peur parce que le roi lui même savait qu il ne pourrait pas ou il ne pourrait plus vaincre Goliath on a sélectionné man hat alle tapfere Helder aus gewählt mais la Bible dit le cri de Goliath seulement tout le monde fouillait alle leute zu fliehen Alléluia Alléluia Goliath n'avait même pas commencé à combattre Goliath hatte nicht mal angefangen zu kämpfen seulement les cri de Goliath seins schreien seins geschreien tout le monde prena foot et alle waren dabei zu fliehen Amen c'est comme ça que Dieu avait sélectionné quelqu'un je viens prier pour toi ce matin que Dieu puisse te sélectionner parmi les gens qui vont faire de grandes choses que Dieu puisse te sélectionner parmi les gens qui vont marquer l'histoire die die geschichte schreiben werden Dieu avait sélectionné quelqu'un Gott hatte jemand aus der Welt David 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 parla und David ging und er hatte den Sieg über Goliath und so hatte Israel auch den Sieg erlebt so fing an Israel wieder Sieger zu und Saul war zufrieden Halleluja denn David auf Goliath war nicht nur für David sondern für Saul und für das ganze Israel anders gesagt wenn man über den Verlust von Goliath dann ging es auch drum dass die Philister verloren haben und redet man über den Sieg David on parlait la victoire des rois de David qui était Saul und das ganze Israel Amen aber da maintenant il y a ein souci aber dann gab es ein Problem David 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 seine Leute irgendwie gemacht und er hat David auf Mission geschickt aber etwas kritisch David war noch den Philister ging ging David und er hatte noch den Sieg über die Philister und als David zurückkam fingen Frauen für David zu singen Saul hat 1000 umgebracht aber David hat 10.000 umgebracht Saul hat nur 1000 umgebracht aber David hat 10.000 umgebracht Saul Saul sagte wie denn also ich mit all den Kriegen die ich durchgeführt habe ich mit all den Wunden die ich gemacht habe diese Frauen hatten nie ein Lied für mich gesungen aber ein einfacher Diener ein Fisch Isai on commence a chanter für ihn wird ein Lied gesungen und er fragt von wem ist er der Sohn sein dina sagt ich weiß es nicht Halleluja Quelle soit ton identité le Seigneur reconnaîtra ta grâce Amen Egal was deine identität ist wie der Herr deine Gnade erkennen Saul était furier Saul war wütend il a perdu la reconnaissance Amen Amen Il était furier et maintenant comme on est tenté de chanter pour lui ce qui lui reste ce n'est que la royauté ce n'est que ça qui lui reste parce que les éloges je dis à quelqu'un même si celui qui prétend de reconnaître ta grâce ne le reconnaît pas il y a des gens qui reconnaîtra cela il y a des gens qui reconnaîtra ta grâce Jonathan Jonathan lui il avait la reconnaissance de ce que David avait fait il dit qu'il ne mérite pas la mort maintenant je viens prier pour toi à à cause du plan de Dieu dans ta vie tu ne mourras pas prématir je dis tu ne mourras pas prématir à cause du projet de Dieu tu ne mourras pas prématir Jonathan dit non 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 il pas voir David Jonathan là c'est le fils de Saoul normalement Dophis c'est lui qui devait hérité le trône après son et il va voir David mon père tentait de méditer la mort contre toi cache toi la reconnaissance hallelujah ce que tu fais même si tu ne vois pas les gens exprimer la reconnaissance mais il y a d'autres qui portent ce que tu fais à coeur tu mousse dir bewusst sein dass es ménchen gibt die das im herz tragen was tu tust il cache toi er sagt versteh tich demain nous allons sortir avec mon père où te faire la chasse même moi je parler en bien de toi mon père je viens prier pour toi là où les gens méditent de mauvais projets contre toi que Dieu assiste Jonathan à ta place même dans ton travail on médite de mauvais projets pour te mettre dehors dans le même entourage que Dieu assiste Jonathan dans tes études il y a les profs qui méditent de mauvais projets que les collègues des professeurs parmi eux un Jonathan se retrouve au nom de Jésus au niveau de l'administration il y a les gens qui méditent de mauvais projets contre toi parmi eux j'en vois un Jonathan qui dépendra ta cause est-ce que quelqu'un compris cela chenke de her un applaus la reconnaissance de la glade de Jonathan reconnaissait la glade de David il ne importe de ce qu'il est mais moi je sais qu'il a tué Goliath il mérité l'on est es wütig que er mérite les approbations alléluia alléluia il a son père papa v pourquoi tu veux tu david wieso willst tu david umbring david de goliath dein feind umgebracht hör was er risqué sa vie er hat sein leben auf spiel gesetzt tu 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 pas que les gens qui te soutien les gens qui te aident que c'est le mérite Il y a quelqu'un qui croit, quand tu donnes l'argent, je mérite. Quelqu'un qui te soutient dans la prière, c'est son travail. Mais tu ne connais pas le prix que la personne a payé. Il faut avoir la reconnaissance. Amen. Jonathan dit qu'il a risqué sa vie. Jonathan dit qu'il a fait sa vie au Spiel. Nous, on était là pour fuir la mort. Mais lui, il a accepté la mort. Mais il a fait sa vie au Spiel. Jusqu'à vaincre Goliath. Et aujourd'hui, tu veux le payer par la mort. Et aujourd'hui, tu veux lui payer par la mort. Je vais prier pour toi. Je bete pour toi. Ce que tu as fait pour quelqu'un. Ce que tu as fait pour Dieu. Ce que tu as fait pour Dieu. Dieu ne permettra jamais que tu puisses regretter par rapport à ce que tu as fait. Dieu ne veut pas te laisser que tu es bereut. Amen. C'est comme ça que Saoul dit que bon Dieu est vivant. Je ne veux plus tirer, David. Je ne veux plus tirer, David. Mais c'était faux. Mais c'était faux. Il voulait seulement changer de stratégie. Il voulait seulement changer de stratégie. Alléluia. Même si je change de stratégie pour t'exterminer. Même si je change de stratégie pour t'exterminer. Ça va échouer. Je dis, ça va échouer. Je dis, ça va échouer. Je dis, ça va échouer. Ça va échouer. Au nom des chaisis. Amen. Ne crois pas que les gens qui sont hypocrites tu ne connais pas leurs intentions et que les intentions de ces personnes se sont cachées devant Dieu. Et que ces intentions de ces personnes se sont cachées devant Dieu. Je veux parler un peu des fautes que Saoul a commis. Ce qui a fait que Saoul a manqué la reconnaissance c'était quoi? faillte Saoul en dankbarkeit ou en erkennung? Premier faut que Saoul a commis c'est David. Fehler gegenüber David manque de reconnaissance c'est le don et le temps de David. Il ne savait pas que Dieu lui avait déjà rejeté. Il ne savait pas que Dieu lui avait déjà rejeté. Et que c'est maintenant David qui avait la puissance et la force. Et que c'est maintenant David qui avait la puissance et la force. Il a vu dans ses propres yeux. Il a vu dans ses propres yeux. Ce n'est pas David qui avait demandé ce n'est pas David qui avait fait que Goliath puisse mourir. Il n'était pas venu pour combattre Goliath. David est n'est pas venu pour combattre Goliath. David était venu faire quoi? Warum war er da? Je demande la question. David était venu faire quoi au champ de battag? Warum war David auf dem Feld? Pardon? Il est venu laisser la nourriture. Il est venu pour la nourriture. Il n'était pas venu pour combattre. Il n'était pas venu pour combattre. La personne qui était censée combattre Goliath c'est Saoul. die personne qui gegen Goliath kämpfait c'était Saul. Mais David a vu que Saul n'était pas capable. Mais David a vu que Saul n'était pas capable. si toi tu voulais la victoire. Si tu voulais maintenir ta place. Si tu voulais maintenir ta place. Il fallait assumer le combat de Goliath. Dann hättest tu gegen Goliath kämpfen il fallait la gloire. Il voulait la gloire. Il voulait la gloire. le loge. Mais sans victoire. Il voulait la considération sans mérité. Ohne es comme ça. devait reconnaître la grâce de David. Il soit la gloire de David erkennen. Tu as tu combattes avec la fleche. Tu campes avec Pfeil. Mais tu as vu David avec la pierre. Mais tu as David avec un stein et au nom de l'Éternel il a renversé Goliath. Et quand tu as envoyé David et tu as dit va que l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel te donne la victoire. Donc cela veut dire que tu as envoyé David à la mort. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Même ceux qui ne prétendent pas aller de choses dans leur bouche mais dans leur cœur ils ont d'autres intentions. Et les gens qui disent quelque chose mais ils pensent qu'ils pensent au cœur ils seront confondus. Ils seront verveillés. Parce que Dieu va accomplir ce qui sortira de leur bouche. Amen. Non, tu n'as pas compris. Parce que Saul a béni David. Parce que Saul a béni David. Que Dieu ne t'accompagne. Mais quand il a la victoire il est maintenant était là contre. Donc cela veut dire quoi ? quand tu as envoyé David une personne et comme quand moi je faisais la pêche. ça va être comme si je suis à la victoire. Il y a des fois on barré la rivière. On construit un mur pour barrer la rivière. Il y a des fois où on a une maure vous ne t'accompagnez pas. C'est-à-dire qu'il ne t'accompagnez pas. Il faut comprendre que l'eau va se créer la route seule. Il faut comprendre que l'eau va se créer la route seule. Tu ne peux pas construire le mur sur la rivière. Tu ne peux pas une maure sur la rivière. Parce que de plus en plus l'eau va remplir parce que l'eau va à un moment ça va déborder. Et c'est-à-dire qu'est-à-dire ce que je veux dire par là ? Le temps de Dieu dans la vie d'une personne c'est-à-dire une personne lorsque ça sonne si tu as tu crees un obstacle il aura une autre route qui va s'en sortir. Amen. C'est comme ça ça c'était la première chose. La victoire n'était pas pour David celle mais c'était pour Israel. C'est-à-dire qu'elle n'était pas David qui ne trouvait pas mais c'est-à-dire l'Israël. Deuxième erreur qui a fait l'évasion de l'évasion de David Il est devenu jaloux. Pourquoi c'est-à-dire David ? C'est-à-dire qui est le roi. C'est-à-dire qui mérite tout ça. C'est-à-dire ce n'est pas David. quand il lit ça dans 1 Samuel chapitre 18 verset 7 à 8 tu vois ce que Saoul dit quand les femmes ont chanté quand les femmes ont chanté il dit pourquoi pourquoi c'est moi qui mérite tout ça. Je dois tout normalement empêcher. Ne sois pas jaloux de celui que Dieu élève. Ne sois pas jaloux de celui qui récit. sois reconnaissant peut-être ce n'est pas lui que Dieu peut encore te bénir. Un acclam pour le Seigneur. Troisième erreur erreur il est devenu obstacle pour la progression de David. Il est zu einem hindernis geworden combattre celui que Dieu a choisi ou élevé dem zu bekämpfen was Gott aus erwilt hat oder was Gott aus gewillt hatte bedeutet auf Benzine auf Feuer zu werfen Dem zu bekämpfen was Gott aus gewillt hatte was wer erhebt hatte c'est comme si tu mettrais du pétrole au feu tu connais qu'on met le pétrole dans le ça fait comment ça augmente le feu je vais prier ceux qui combattent ta vie que ça soit comme si on mettait du pétrole dans le feu je dis que ça soit comme ça écoute ce que Saul a fait il dit que David doit mourir mais il voulait indirection il met David maintenant dans toutes guerres écoute je suis la fête écoute je suis am 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 Je l'ai établi comme général d'armée. Mais lui savait, qu'il voulait mourir. Parce qu'il allait en guerre, qu'il allait en guerre, qu'il allait en guerre, et qu'il allait en guerre. C'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. La Bible dit, que David allait en guerre, c'est comme ça que la victoire a augmenté, et donc il a toujours plus de la victoire. Son budget d'ici a augmenté, et donc il a augmenté son travail, ses exploits augmentés, et donc il a augmenté son travail, sa publicité augmentés, et donc il a augmenté son nom, et son nom a été répandé dans tous les pays. Et son nom a été répliqué, qui a un David, il n'a qu'un David, il n'a qu'un Sieg, il n'a qu'un Sieg, il n'a qu'un Sieg. Et maintenant c'est comme ça que la publicité de David augmenté, je viens prier pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. C'est qui se lève pour t'empêcher d'avancer, qui deviennent des personnes qui vont faire ta publicité, qui deviennent des personnes qui vont te aider à avancer, qui deviennent des personnes qui vont faire ta gloire, qui deviennent des personnes qui vont faire ta gloire, c'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'à ce que Saoul a mis encore même sa fille propre. Bis au point où Saoul a même sa fille propre. Comme cadeau de mérit. Même tes ennemis vont te offrir des cadeaux. Deux feines vont te faire des cadeaux. Même si je ne reconnais pas, tu vas avoir des cadeaux qui viendront même de tes ennemis. Vous n'avez pas compris que vous avez des cadeaux qui vont te faire des cadeaux. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Quand ils voient son ami, son frère, son fils spirituel, commence à devenir quelque chose, il a peur. Non, non, non. Tu ne veux plus laisser la personne exercer. Tu commences à l'étouffer. Tu vas causer ta mort prématirée. On ne combat pas les dons, les talents de Dieu dans la vie d'une personne. Acclant pour le Seigneur. Comment faire pour avoir la reconnaissance de la grâce des autres ? Je vais te donner quelques principes. Je vais te donner quelques principes. Premier principe. Un premier principe. Erster principe. Reconnaître que ce que tu as, c'est la grâce des dieux. Et que ce que tu as, c'est la grâce des dieux. La Bible dit, Dieu fait grâce à celui qui veut. Exode 33, verset 19. 2. Mose, Kapitel 3, verset 19. Voilà. Deuxième principe. Deuxième principe. Être heureux de la bénédiction ou de l'élévation des autres. Vous devriez être heureux de la bénédiction. Tu devrais être heureux de la bénédiction. Tu devrais être heureux de la bénédiction, si Dieu le bénédiction ou de la bénédiction. Tu devrais être heureux de la bénédiction, si tu as etes heureux de la bénédiction, pour la bénédiction, tu peux apprendre de lui. Amen. Ne sois pas jaloux. Sei nicht eifersüchtif. Laisse les autres exprimer. Laisse les autres exprimer. Comment dans les grises on peut bagarrer sur les postes ? Si la chorale, on chante pour Dieu. On peut te laisser maintenant chanter seul, joue la batterie, joue le piano. Fais ça seul alors. Man peut leur donner toutes les réponses. Ok, singe, ok, spiele mal le schlappier. Que ça ne soit pas ton partage, on aurait dit. Troisième principe. Soutiens ceux qui sont faibles à devenir plus forts que toi. Voilà. Ne méprise pas la faible commencement d'une personne. Vernachlissage pas la faible commencement d'une personne. Ça c'est mon témoignage. Je ne méprise jamais la faible commencement d'une personne. On est en Angola. Il y avait un gars qui était le plus petit de l'église. Quand il voulait parler, les autres voulaient les tout faire. Et quand j'ai compris, j'ai dit que c'est lui qui va nous dire tout ce que nous allons faire. Je lui ai dit, il va nous dire tout ce que nous allons faire. Je lui ai dit, il s'appelle encore qui ? Alexandre. Alexandre. Dis nous, on va faire comment ici ? Je lui ai dit, le piano va rester là. La batterie va rester là. Il va rester là. La batterie va rester là. Il va rester là. Il va rester là. Les charses. et so weiter et so fort et ils ont fait sécretiser et à la fin ça l'a encouragé même quand il n'avait pas le transport il venait à l'église quand tu reconnais la grâce des autres ça va leur encourager de faire plus ne regarde pas les erreurs des autres Jésus Christ l'a dit dans Jean 14,12 ceux qui croirent en moi fera des oeuvres plus grandes plus que moi si Jésus doit être ton modèle et le dernier critère que ta reconnaissance c'est que les autres méritent de toi c'est que les autres méritent de toi c'est que les autres méritent de toi c'est qu'il ne parle pas bien il ne joue pas bien il ne joue pas bien il n'a pas de diplôme il n'a pas de diplôme mais si avec ce manque de diplôme Dieu l'a utilisé pour te bénir c'est qu'il n'a pas de diplôme Amen on peut se tenir debout je viens prier pour toi je bête pour toi que ce que tu méritent que tu peux savoir c'est là que tu peux savoir c'est là la Bible dit la Bible dit dans Jésus chapitre 11 Jephthé était un enfant on peut dire d'une femme du dehors Jephthé war un enfant de l'éhebruch c'est comme ça que ses frères l'ont chassé parce qu'il n'était pas le fils de la maison mais il était vaillant un jour Israël était confronté à la guerre ils ont reconnu la grâce que Jephthé avait ils sont allés les chercher je viens prier pour toi je bête pour toi que la grâce que tu as le don que tu as va amener les autres à te reconnaître et lève de main dis à Dieu que ce que je porte m'ouvre des portes que le don que tu as mis en moi m'ouvre des portes le talent que tu as mis en moi quel que soit le combat mérite commence à prie au nom de Jésus quel est le don que tu as le talent que tu portes nous sommes en prière nous sommes en prière Seigneur Dieu de gloire je viens te prier que le don que je porte puisse parler nous avons enseigné des gens qui ont des grâces des dons des talents mais jusqu'à aujourd'hui ils sont étouffés jusqu'à aujourd'hui ils sont bloqués ils ne peuvent pas avancer Seigneur je viens te prier que ces grâces soient libérées au nom de Jésus Amen tu vas prier encore je veux que tu pries tu vas dire à Dieu tout ce que le diable étouffe dans ma vie tout ce que les hommes étouffent dans ma vie aujourd'hui soit libéré aujourd'hui soit libéré les dons les talents le ministère qui est étouffé tu vas prier que cela soit libéré nous sommes en prière nous sommes en prière nous sommes en prière Saoul voulait étouffer Seigneur je viens prier tous ceux qui étouffent dans ma vie par le combat par le diable Seigneur aujourd'hui soit libéré les grâces que j'ai le talent que j'ai les capacités que j'ai que l'ennemi cherche à étouffer dans ma vie que l'ennemi cherche à étouffer dans mon ministère je viens prier de gloire enfin que cela soit relâché enfin que cela soit relâché enfin que cela soit relâché dans les non-puissantes ceci écoute Saoul voulait étouffer David il est mort avant David Hérode il est mort avant Jésus commence à prier maintenant que tout ce qui devient d'obstacles pour les dons la grâce de dans ta vie puissent disparaître dans ton chemin 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 Seigneur dans le non-puissant de Jésus tous ceux qui se lèveront papa comme de Saoul dans ma vie comme de Saoul dans mon parcours comme de Saoul dans mon ministère Père qu'il puisse disparaître qu'il puisse disparaître dans le non-puissant de Jésus qu'il disparaît maintenant m'abrosa yaba saka yaba roko shanda yabo shaka m'abrosa yaba roko shayaba élève de me je vais prier pour toi maintenant Dieu a sélectionné David pour rapporter des victoires c'était la reconnaissance de Dieu à David que la reconnaissance de Dieu dans ta vie d'amène avoir des victoires inattendues au nom de Jésus que la reconnaissance de Dieu dans ta vie die anerkennung de Dieu dans ta vie ta main a exprimé le don que tu as au nom de Jésus tu as que Dieu dispose de Jonathan dans ta vie. Des gens qui vont devenir des opportunités pour toi. Là où tu te sentais incapable. Ce qui t'empêchait d'exprimer la grâce de Dieu. Les dons de Dieu. En regardant tes incompétences. Que le Seigneur te qualifie ce matin. Que le Seigneur te qualifie ce matin. Je viens prier pour toi. Que à partir de maintenant. Un nouveau départ commence. Les gens qui sont censés reconnaître le don de la grâce. Que tu portes. Tu les rencontres au nom de Jésus. Tu les rencontres au nom de Jésus. Tu les rencontres au nom de Jésus. Tous ceux qui te combattront. Pour ne pas avancer. De plus en plus vont te combattre. C'est comme ça que tu vas continuer à avancer. C'est comme ça qu'ils vont augmenter ton témoignage. En te combattant. Il s'ajoute encore des témoignages dans ta vie. Ça ne sera plus ton propre témoignage. Mais tu deviendras un modèle pour les autres. Parce que Dieu a fait des choses qu'il n'a pas fait aux autres. Quand ton combat se transforme à des exploits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. Lass uns der Herr un applauus schenken. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Können wir für Jésus un applauus schenken? Vous savez. Une chose que vous devez vous connaître. Goliath a dépassé tout Israël. Goliath a dépassé tout Israël. Et parce que David a libéré Israël de Goliath. Et parce que David a libéré Israël de Goliath. Tout le peuple a commencé à chanter des louanges à David. Hat das ganze Volk Lob pour David gesungen. La mort était sur nos têtes. Personne ne pouvait vaincre la mort. Keiner könnte den Tod besiegen. Mais il y a un homme. Aber il y a un homme. Un Dieu. Il y a un God. Qui est descendu. Il a dit la mort qui vous fait peur. Et il a dit la mort qui vous fait peur. Je vais la vaincre pour vous. Je vais la vaincre pour vous. La mort qui personne ne pouvait vaincre. Je vais vaincre cette mort-là pour vous. Je vais vaincre cette mort-là pour vous. Jésus a la croix. Il a payé le prix. Il mérite beaucoup plus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus a la mort. schenke. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez continuer à acclamer à la maison.